La défense des droits La défense des droits, c'est très important. Pour les aînés, pour les protégés qui ont toute forme d'abus, d'exploitation ou de maltraitance, il y a plein d'organismes dans la région de Laval qui se spécialisent à ce niveau. Et pour nous en parler, l'administratrice de la table régionale de concertation des aînés de Laval, Mme Josée Laperne. Josée, comment on pourrait définir la mission de ces organismes-là? La défense des droits, c'est d'abord et avant tout d'accompagner une personne dans toutes les démarches qu'elle veut entreprendre pour que ses droits soient respectés. Ça peut aussi se faire quand un organisme va parler au nom d'un groupe, par exemple, pour défendre les droits collectifs ou pour faire des revendications pour améliorer les conditions de ces personnes-là. Donc, il y a un aspect qui peut être individuel, collectif, puis les interlocuteurs aussi peuvent être à différents niveaux, si on s'adresse à un niveau plus régional, local, voire même national. Est-ce que ce sont des organismes qui sont généralistes ou ils sont spécialisés dans certains champs d'activité? Bien, je dirais que la défense des droits, ça fait pas mal partie de l'ADN des organismes communautaires. Donc, la grande majorité des organismes en fait. Puis, je dirais même plus loin en disant que certains, quand ils en font, ils s'en rendent même plus compte. Mais c'est vrai que même si plusieurs vont toucher de près ou de loin à la défense des droits, il y en a certains que c'est leur mandat spécifique. Donc, à Laval, il y a des organismes communautaires qui ont le mandat précis de faire de la défense des droits dans des domaines ciblés, comme par exemple le transport adapté, il y a l'accès au logement, le domaine de la santé et des services sociaux, la maltraitance, puis aussi tout ce qui touche les finances ou les abus financiers. À quel moment on fait appel à ces organismes-là en défense des droits? Bien, c'est certain que dès qu'une personne sent que ses droits ont été brimés, qu'elle est victime d'un abus ou qu'elle n'est pas satisfaite des services qu'elle a reçus, bien, elle a leur avantage à communiquer avec un organisme de défense de droits. Si jamais elle ne sait pas à qui s'adresser, il n'y a pas de souci à avoir. Elle peut simplement communiquer avec un organisme avec qui elle a déjà un lien de confiance ou de qui elle reçoit déjà des services, puis si elle n'est pas à la bonne place, les gens vont recevoir la demande sans jugement, puis simplement la référer au besoin. Puis aussi, les organismes de défense de droits, souvent, sont très actifs au niveau de l'éducation populaire, puis de l'information qu'ils veulent transmettre à la population. Là, ils le font de différentes façons. Donc, si jamais vous avez des besoins au niveau de la formation, de conférences ou d'être plus outillés pour connaître et défendre vos droits, bien, ça aussi, c'est un bon moment pour entrer en contact avec eux. Absolument. Et dis-moi, qui peut faire appel à ces services-là? Ça s'adresse à qui, en fait? Bien, quand on parle d'organismes de défense de droits, il n'y a pas de critères d'âge ou de secteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, l'ensemble des Lavalois et Lavaloises peuvent faire appel aux services de ces organismes-là. Mais c'est certain que, quand on est en situation de vulnérabilité, bien, des services que ces organismes-là offrent deviennent encore plus pertinents pour les personnes. naturellement, bien, avec l'âge, souvent, vient une plus grande vulnérabilité, là, quand on fait juste penser à des limitations qui surviennent au niveau physique, cognitif ou financier. Donc, c'est certain que, pour les aînés, bien, c'est particulièrement intéressant s'ils connaissent ces services-là, puis des organismes qui les offrent. Puis, par extension aussi, les proches, la famille, qui, eux aussi, là, peuvent voir que les droits de leurs proches sont brimés, puis les accompagner pour les faire respecter. Ah oui, eux aussi ont un rôle super important, dans le fond, à ce niveau-là. On parle d'accompagnement, d'écoute. Est-ce qu'il y a des coûts de rattachés à ça quand on fait appel à un organisme? Bien, généralement, là, les services des organismes communautaires en défense de droits sont tous gratuits. Ce qui est bon aussi à savoir, c'est que plusieurs vont se déplacer aussi à domicile. Donc, si jamais le transport est un enjeu pour les personnes, bien, c'est bon de savoir qu'il y a des alternatives. Donc, si on sent qu'on vit de l'abus, de la maltraitance, qu'on n'a pas accès à des soins auxquels on devrait avoir droit, qu'on nous empêche de communiquer avec des membres de notre famille ou de recevoir de la visite, qu'on vit des situations où on n'est carrément pas bien, là, on n'hésite pas, on appelle. Bien, effectivement, parce que, dans le fond, faire respecter ses droits, c'est d'abord, avant tout, se faire respecter soi. Puis, les organismes sont là vraiment pour vous recevoir sans jugement. Puis, ils vont respecter, là, vos demandes, vos valeurs, vos choix. Donc, faire appel à eux, c'est vraiment un bon coup de pouce. Merci, Josée. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada